José Menet Baird, ingénieur de l'école supérieure géométrique du programme VSGD CNAM, le monde entier pour la première fois aux obsessions de l'égalité en management de projets et construit le caractère intemporel de l'incendie. Bonjour, je suis Grégory Tankes. Je vous reçois aujourd'hui dans cette petite vidéo pour vous présenter cette œuvre, Afrique panafrique, des racines à l'arbre, une œuvre de Christophe Bastide et Patrick Baird. Elle contient 55 discours très marquants. Il s'agit des discours de présidents africains, de philosophes, de politologues, de scientifiques, de chercheurs. Et parmi les intervenants qui ont choisi de commenter ces discours, nous avons José Baird. José Menet Baird, vous êtes aussi initiateur d'un courant de pensée, de la fédéralitude, qui milite pour une approche de la gouvernance des États multiculturels basés sur les valeurs d'intelligence collective, la fédération, la subsidiarité, la collégialité, la démocratie directe et participative, des valeurs qui se basent sur le consensus et conduisent à l'inclusion et à la paix pour la représentativité, la coopération, la consultation et la concertation. Vous êtes un homme très actif auparavant. Oui. Voilà. Donc vous, vous avez choisi, M. José Baird, on va revenir dans le vif du sujet, vous avez choisi d'intervenir sur le discours de M. Barack Obama, 44e président des États-Unis, premier président noir, aux obsèques de Nelson Mandela, qui fut une icône de la résistance sous l'apartheid. Pourquoi ce discours-là n'est pas un autre ? Alors, merci M. Tancas pour cette présentation. C'est un ouvrage que je dois le dire à ceux qui nous suivent, qui fait 1040 pages, parce qu'il regroupe sur 70 ans les principaux discours marquants qui reflètent la marche de l'Afrique à cette époque. Donc, il part de 1944 avec le discours de De Gaulle jusqu'en 2014. Les contributeurs ont été choisis sur de nombreux critères. C'est pour cela que cette biographie, en tout cas ce petit curriculum vitae, figure dans le livre. Les discours aussi ont été triés par un comité. Les thématiques vont de la négritude à la place de l'Afrique dans le monde, dans les organisations internationales, telles que l'ONU, dans le développement, etc. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet article, en fait, ce discours de Barack Obama ? On commente mieux des textes ou des discours que l'on ressent avec le cœur et qui correspondent à nos convictions dans la vie. Bien entendu. Barack Obama, c'est un grand président, il n'est plus à présenter, c'est le premier président noir des États-Unis et c'est un peu le fils de l'Afrique qui vient assister aux obsèques d'un grand homme africain mais aussi mondial, Nelson Mandela, qui est décédé. Et autour d'eux, à la fois le père, donc Nelson Mandela, et le fils Barack Obama, il y a le monde entier qui est là. Tous les grands chefs d'État du monde entier sont là. Voici le tableau. Et comme à son habitude, Barack Obama va prononcer mes discours avec une profondeur, une précision, une clarté qui émeuve le lecteur. Et c'est pour cela que j'ai choisi de commenter ce discours-là. Alors, pendant que les dirigeants du monde se réunissent en Afrique du Sud pour un dernier hommage à une grande icône de la résistance sous l'apartheid, à une grande icône de la liberté tout simplement, à une grande icône de l'Afrique noire et du monde en général, Barack Obama prononce un discours, qui est quand même un discours que l'on peut qualifier d'anthologique, et qui restera dans la mémoire de ceux qui l'ont entendu à ce moment-là. Les premières lignes de son discours commencent par « Le monde vous remercie d'avoir partagé Nelson Mandela avec nous ». Qu'est-ce que cela vous explique ? Tout à fait. « Le monde vous remercie d'avoir partagé Nelson Mandela avec nous ». Dans cette phrase, Barack Obama pose le cadre dans lequel il va d'abord inscrire son discours et situe le personnage dans ce qu'on appelle aujourd'hui le village planétaire, le globe terrestre. Et il dit, dans son développement, et nous pouvons le ressentir, que Nelson Mandela est à la même hauteur que Martin Luther King, que Gandhi, que les pères fondateurs des États-Unis, Abraham Lincoln. Et donc, il fallait rappeler cela. Ce n'est pas une nouveauté, mais étant le dernier personnage, en quelque sorte le dernier libérateur du siècle dernier, du XXe siècle, je pense que cette phrase avait son importance. Dans un monde où l'engagement fait par moments défaut, mais l'engagement sain, pur, avec des valeurs, il fallait que Barack Obama nous dise pourquoi il était là, et qui était Nelson Mandela. C'est très pertinent ce que vous dites. D'ailleurs, dans votre développement, vous faites un parallèle avec un triptyque. La foi, l'espérance, et l'amour. Comment en arrivez-vous à ça? La foi, l'espérance, et l'amour. Bon, c'est une référence biblique qui m'est venue à l'esprit quand je lisais le discours de Barack Obama. Au moment où il compare Nelson Mandela à un pécheur, quelqu'un qui avait ses défauts, mais qui essayait de s'améliorer, qui n'avait pas de rancune, qui n'avait pas la haine. D'ailleurs, c'est un personnage qui va favoriser la réunification de l'Afrique du Sud. Au moment où son éclatement aurait eu des conséquences, non seulement en Afrique du Sud, ou à l'hémisphère sud, mais aurait eu des conséquences sur tout le continent, et peut-être même dans le monde entier. Imaginez ce qui se serait passé partout où il y a des diasporas africaines ou des Noirs vivent, vous comprenez? Donc, lui, c'est vraiment l'exemple. Il a d'ailleurs créé la nation arc-en-ciel. La nation arc-en-ciel. Donc, Barack Obama, en parlant de Nelson Mandela, comme d'un pécheur, un homme qui reconnaissait ses défauts, pour moi, tout de suite, ça m'a ramené dans ce que je savais, un des livres que j'aime le plus, le livre de Corinthiens dans la Bible, où on parle de la foi, l'espérance et l'amour. C'est-à-dire que nous devons croire à notre combat. Nous devons le faire avec grande espérance que ce que nous engageons comme démarche va aboutir à quelque chose de positif. Et on doit le faire tout au long de ce combat, toujours avec l'amour que l'autre reste un humain comme moi. et que je n'ai pas le droit, au nom de ce que je revendique, lui, moi, au nom de ce que je revendique, de faire de lui une bête de somme ou l'humilier ou l'amener à utiliser sa bestialité. C'est un peu aussi le message de Gandhi. Il dit également, son exemple est semblable à un processus abouti et qui transcende maintenant le temps. Le caractère intemporel de Nelson Mandela est-il concret ? Bien sûr. Nelson Mandela a combattu, a passé toute sa vie à combattre l'injustice, à combattre la misère et il a payé de sa propre vie en allant en prison, en ressortant souvent, en revenant, en négociant, en parlant, en discutant, en dialoguant. Donc, pour moi, c'est un exemple qui mérite d'être étudié, d'être examiné parce que à la fin des fins, Nelson Mandela a eu la victoire. Ce qui nous différencie de beaucoup d'autres combattants de la liberté, c'est qu'ils ont, les autres ont souvent été dans un combat, on va dire, frontal qui voulait, à la limite, un résultat rapide. Mais Nelson Mandela a été patient. Il a été stratège. Et ça, ce sont des armes d'un combat pacifique. Mais un combat sans colère, sans haine. Bien sûr. La dernière question que je me pose, c'est, Mandela nous a appris le pouvoir de l'action, mais il nous a aussi appris le pouvoir des idées, l'importance de la raison et des arguments. pouvez-vous nous dire ? En quatre même, il y a l'idée, la raison, l'action. Derrière ces mots-clés, qu'est-ce qu'on peut dire ? Si vous voulez mener un bon combat politique, il faut que, dans votre tête, les idées soient déjà bien claires. que vous raisonniez en tenant compte non seulement de ce que vous révendiquez, mais de ce que les autres sont aussi. Ce ne sont pas forcément des gens qu'il faut combattre ou à qui il faut faire du mal. Il faut considérer comme dans un art martial qu'en face de nous, on a un combattant, mais pas forcément un ennemi. Et donc, Nelson Mandela, dans son combat, a su intégrer tous ces éléments. Beaucoup de leaders se disent souvent combattre pour le peuple. Et qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font autre chose. Ils ne pensent plus qu'à eux ou alors reproduisent les injustices qu'ils ont combattues toute leur vie. Nelson Mandela a mené au combat. Il a atteint le summum de ce combat en étant le président des Sud-Africains, le premier président noir. Et il a su céder sa place sans conflit, sans coup d'État, sans vouloir se perpétuer au pouvoir. Il est resté fidèle jusqu'au bout à ses idéaux, à ce qu'il était. Il a accompli sa mission, un peu comme Gandhi d'ailleurs, en Inde. Au moment où Gandhi a réussi l'indépendance, la libération de l'Inde et qu'on lui a proposé de se hisser au sommet de l'État, il a refusé. Symboliquement, Barack Obama, Nelson Mandela a occupé ce poste, mais il a ensuite libéré pour qu'il serve d'exemple à tous ceux qui vont lui succéder pour la nuit des temps, les générations des siècles et les générations futures. Afrique, Pan-Afrique, des racines à l'arbre, 55 discours marquants. On n'a pas pu tout dire dans cette vidéo, mais vous vous doutez bien que sur 1040 pages, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment un traité de géopolitique de l'Afrique sur 70 ans. Et quelle que soit votre conception politique ou vos préoccupations, vous aurez toujours quelque chose à apprendre dans ce livre qui balaie toute l'Afrique en réunissant des discours transversaux. Prenez-vous à nos YouTube, à nos Facebook, à nos Instagram et tout ça.